يؤدي عن أخيه واجبا لأو رجوعوا إناوا يطالبا ومن يؤدي عن أخيه واجبا لأو رجوعوا إناوا يطالبا que celui qui a comblé on va dire qui aura comblé à la place de son frère un besoin materiel et financier il a rendu par exemple une dette quelque part et moi je viens tu n'as pas l'argent pour la payer moi j'ai l'argent pour la payer dans Dokken dans le magasin et je viens je fais ça c'est l'argent de la dette de Fulen je rembourse mais dans mon coeur ma nièce c'est juste de t'avancer quand tu m'entends par la suite par exemple le gars du Dokken il veut que tu rembourses direct toi tu n'as pas l'argent je dis moi je m'aime mais tu n'es pas au courant toi je vais voir il me dit ouais il est où Fulen je ne dois pas avoir de l'argent je fais Maralik combien il te doit il me doit attend je fais tiens on s'y la somme c'est fini entre toi et lui moi dans mon nefs ce n'est pas une salle d'accord que je fais c'est j'ai payé la dette en vu que toi tu me la rends par la suite à moi la dette est entre toi et moi à ce moment là j'ai le droit de venir te voir te dire rend moi l'argent te dire quel argent c'est ta dette dans Dokken je l'ai payé pour toi parce que tu n'avais pas l'argent à ce moment là et lui voulait l'argent il était pressé donc maintenant c'est la dette entre toi et moi et bien ce frère là même si tu ne l'as pas autorisé à payer la dette pour toi il peut te réclamer à la base il t'a aidé ou par exemple tu es parti quelque part en Moussa Afir et ta famille ils sont retrouvés en situation étroite plus d'argent plus rien et toi tu n'es pas là tu ne peux pas les aider un frère a dit moi je vais leur donner l'argent je vais leur acheter ce qu'il faut mais dans mon nia c'est que je suis remboursé par la suite quand tu reviens il te dit j'ai acheté ça pour ta femme tes enfants casa et casa et casa j'ai payé le loyer de ce mois-ci tu n'étais pas là ils étaient en galère mais moi je veux récupérer mon droit tu dois aller dans son droit ou tu avais un animal qui était resté et toi tu ne pouvais pas revenir celui qui l'a nourri tu avais un troupeau et celui qui avec son argent a dépensé pour le nourrir tu n'étais pas là sinon ils allaient mourir les animaux dans son nia c'est remboursé par la suite quand tu reviens quand il te voit il te dit tu dois attend pourquoi c'est moi qui nourris tes moutons pendant un mois j'ai acheté casa et je me réoccupais mon droit donc lui tu lui rends maintenant s'il a mis niya de sadaqah ou de hiba là non si lui quand il a fait la chose il a mis niya un tel épargne qu'il est en situation difficile je vais l'aider je vais le soulager là je paye ça d'être c'est fini et un jour il se débute avec toi entre toi et lui il y a une dispute il se dit c'est comme ça remords l'argent de la dette de temps non pourquoi parce que quand tu aimes la dette tu n'as pas une niya que je te rembourse tu n'as pas une niya de sadaqah donc je n'ai rien à te rembourser moi ce moment-là d'accord il n'y a pas ça niya et ça revient encore à la règle de la nourriture aux engagements et sinon la règle c'est quoi c'est que il a payé pour toi une chose donc tu l'auras de vable pourquoi parce que ses billets sont haram donc lui il a avancé pour t'aider mais ne comptez pas faire sadaqah il veut son bien donc là à ce moment tu lui rends son argent car son argent il est haram sur toi et à la base tu le remercies parce qu'il n'aurait pas payé tu aurais été encore plus en galère et ces actes-là comme on dit tu l'auras de vable